Et la seule chose qui, à mon avis, va vraiment changer toute la haine, l'amertume, le ressentiment, la méchanceté, le péché, la misère, l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est l'amour complet. Si vraiment nous, si chaque croyant, si tous ceux qui se considèrent eux-mêmes comme croyants en Jésus, sortaient dans leur coin du monde en marchant dans l'amour, je dis que la plupart de l'humanité serait déjà sauvée et nous n'aurions absolument pas dans notre société le désordre que nous avons aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont intéressés d'avoir une réponse à notre dilemme dans le monde, d'un point de vue spirituel. Je crois que la réponse à ce dilemme est vraiment de sortir de notre société et de représenter le Christ, pas juste d'avoir un tas de religions mortes et sèches, mais vraiment d'avoir le caractère de Dieu développé dans notre vie, marchant avec les fruits de l'esprit, dont la Bible dit qu'aucune loi n'est contre les fruits de l'esprit. Quand nous marchons dans l'amour, il est vraiment impossible pour les gens de trouver quelque chose de mal chez vous. Peut-être qu'ils essayent pendant un temps, mais l'amour fait fondre le cœur le plus dur et le plus froid. Mais ça doit être l'amour véritable. Donc j'appelle la conférence de ce soir. Qu'est-ce que l'amour véritable? Vous savez, il y a des magazines Amour Véritable, Vraie Histoire d'amour. Donc je déduis que s'il y a l'amour véritable, il y a un amour qui n'est pas vrai. S'il y a une vraie histoire d'amour, il y en a une fausse. Donc la sorte d'amour qui n'est pas bonne est celle dont nous parlons, qui n'a pas d'effet du tout. C'est juste une conversation, c'est juste un serment. Mais quand il est question de le mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes, alors nous déchantons. Amen! Et vous savez, il y a beaucoup de choses à apprendre pour être un chrétien puissant. Je veux dire, j'ai des milliers de messages que j'ai prêchés, et ils sont tous vitaux, et ils sont tous bons. Mais vous savez, certains jours quand je me sens juste, vous savez, oh là là, Dieu, je ne sais pas si je vais le faire jusqu'au bout. Il y a ce message, et ce message, et celui-là, et celui-là. Je me ressens juste sur avancer dans l'amour. Si vous marchez dans l'amour, vous allez accomplir tout le reste. Amen! Aimez Dieu! Aimez votre prochain, comme vous vous aimez vous-même. Ça reste simple pour moi. Donc, depuis un bon nombre d'années durant ma vie, j'ai essayé de me concentrer, plus que toute autre chose dans ma vie personnelle, sur aimer les gens, et tous les gens que je rencontre dans ma vie personnelle. Car, croyez-le ou non, je ne vis pas dans la petite boîte. J'ai vraiment une vie personnelle. Ils me laissent sortir de l'écran de télé de temps en temps. Les gens sont étonnés quand ils me rencontrent quelque part. C'est comme si je n'étais supposé être que dans cette boîte. Croyez-moi, j'ai une vie personnelle. Et dans ma vie personnelle, j'essaie toujours de m'atteler à valoriser tous les gens que je rencontre ou qui m'entourent. Et je vous dis la vérité, dans le naturel, je ne... je ne suis pas une extravertie ni amicale. Je préfère me tenir devant une foule de gens que d'essayer de faire connaissance avec une seule. Je n'ai pas peur des gens, mais je suis juste... je suis juste... je suis juste comme cela. Je ne suis pas une optimiste vraiment amicale. Je veux dire, nous sortons au restaurant, et Dave est en train de parler à la serveuse. Où allez-vous à l'école ? Et qu'est-ce que vous étudiez ? Et d'où venez-vous ? Et qu'est-ce que vous allez faire dans la vie ? Et moi, Dave, s'il te plaît, pouvons-nous commander, manger et sortir d'ici ? Et lui, bon, j'essaie juste d'être amicale. Je vous dis que le pasteur Mike, le pasteur qui était ici, monte dans l'ascenseur et se fait un ami avant d'en sortir. Donc, je vous fais juste comprendre que vous n'avez pas besoin que ce soit votre don naturel. Ce ne l'est pas. Vous auriez probablement... Mon penchant naturel serait de sortir en société, faire du shopping, faire mes trucs, ne pas parler beaucoup à personne, juste faire ce que j'avais prévu de faire, faire le boulot et rentrer à la maison. Mais en fait, j'ai appris que je peux avoir une influence sur la vie des gens juste en étant amicale. Donc, j'ai appris à l'être. Et j'essaie de vous faire comprendre que même si quelque chose n'est pas un don naturel pour chacun de vous, si c'est quelque chose que Dieu vous conduit à faire, nous pouvons apprendre à le faire. Amen. 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 Alors, vous tous, ceux qui sont nés amicaux, vous êtes au-dessus de tout ça. Et certains d'entre vous, les gens plus intérieurs, bien... Je ne sais pas si vraiment je peux m'impliquer ou pas. Je ne vous demande pas de vous impliquer. Dites bonjour. Comment allez-vous? Comment est votre journée? Cette couleur vous va très bien. Vos cheveux sont jolis. Vous savez, juste de simples petites choses. C'est étonnant comment la simple petite valorisation de quelqu'un peut faire une grande différence. Laissez-moi vous lire une histoire que j'ai prise sur le web. Et ça va vous donner un bon exemple de ce que l'amour est et comment de petites choses peuvent faire une incroyable différence dans la vie des gens. Elle est d'un homme appelé Kent Norburn, juste pour rendre le mérite à son véritable auteur. Je gagnais ma vie en conduisant un taxi. Une fois pour prendre une course, j'arrivais au milieu de la nuit devant un immeuble qui était dans l'obscurité, excepté une seule lumière à une fenêtre au rez-de-chaussée. Dans ces circonstances, beaucoup de conducteurs auraient klaxonné une fois ou deux, attendu une minute et se répartis si personne n'était sorti. Mais j'avais vu trop de gens en difficulté qui dépendaient complètement du taxi pour leur déplacement. Aussi, malgré une situation peu engageante, j'allais toujours jusqu'à la porte des clients. Le passager pouvait avoir besoin de mon aide, me disais-je. Aussi, allais-je jusqu'à la porte et toquer? Juste une minute. M'entendis-je répondre par une voix frêle et âgée? Je pouvais entendre qu'on tirait quelque chose sur le sol et après une longue pause, la porte s'ouvrit et je vis une femme dans les 80 ans qui se tenait devant moi, portant une robe imprimée et une petite toque avec un voile épinglé dessus. Elle paraissait sortie d'un film des années 40 et elle tenait à la main une petite valise en nylon. L'appartement donnait l'impression que personne n'y avait vécu depuis des années. Les meubles étaient recouverts de draps, pas de pendules, on mûr, aucun bibelot ni ustensiles. Tout était dans une boîte en carton posée dans un coin. Elle me dit, voulez-vous porter ma valise jusque dans la voiture? Alors je m'exécutais et puis retournais assister la vieille dame. Elle prit mon bras et marcha lentement jusqu'au bord du trottoir sans cesser de me remercier pour ma gentillesse. Ce n'est rien, lui répondis-je. Je sais juste de traiter mes passagers comme j'aimerais que ma mère soit traitée. Vous êtes ainsi, bon fils, dit-elle. Quand nous fûmes dans le taxi, elle me donna une adresse et dit, ça ne vous ennuie pas si on passe par le centre-ville? Non, ça ne m'ennuie pas, dis-je. Je ne suis pas très pressée, mais ce n'est pas le chemin le plus court, lui faisant comprendre que ça lui coûterait plus en prenant le plus long chemin. Elle dit, oh, ça m'est égal, je vais à l'hospice. Je vis dans le rétroviseur qu'elle avait les yeux pleins de larmes. Je n'ai plus de famille et le docteur dit que je n'ai plus très longtemps à vivre. Je tendis en silence la main vers le compteur et l'éteignis. Ce fut le premier geste d'amour, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un grâce à qui je dois gagner de l'argent. C'est quelqu'un que je dois aider. Quelle route voulez-vous que je prenne, demandai-je. Nous passons deux heures à rouler à travers la ville. Elle m'a montré à l'immeuble où elle avait travaillé comme opératrice d'ascenseur. Nous allâmes dans le quartier où elle et son mari avaient vécu, jeunes mariés. Elle me fit remonter jusqu'à un entrepôt de meubles qui avait été une salle de bal où, jeune fille, elle était allée danser. Parfois, elle me demandait de ralentir devant un certain immeuble ou un carrefour et restait assise à le regarder en ne disant absolument rien. Le soleil apparaissait et elle dit soudain, « Je suis fatiguée, allons-y à présent. » Je roulais en silence jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée et le bâtiment ressemblait à une petite maison de repos. Elle devait être attendue parce que deux hommes sortirent prêts à l'aider à entrer dans le bâtiment avec une chaise roulante. « Combien je vous dois ? » demanda-t-elle en attrapant son porte-monnaie. Je ne dis rien. Elle dit, « Oh, vous devez gagner votre vie. » Et il répondit, « Il y a d'autres passagers avec lesquels je peux gagner ma vie. » Presque sans y penser, je l'ai serré dans mes bras. Elle s'est tenue contre moi si légèrement. Elle dit, « Vous avez donné à une vieille femme un moment de joie. » « Merci. » Je serrais sa main et partis dans la lumière pâle du matin. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je roulais juste sans but dans mes pensées pour le reste de la journée. Et si cette femme avait eu un chauffeur en rogne ou même impatient de finir sa tournée ? Et si j'avais refusé de prendre la course ou que je n'avais klaxonné qu'une fois et été partie ? Et voici la partie que j'aime. Quand j'y pense, je ne crois pas que j'ai fait quelque chose de plus important dans ma vie que cette seule action. Nous pensons que nos vies se résolvent autour de grands moments, mais les grands moments nous attrapent sans que nous en ayons conscience. magnifiquement enveloppés dans ce que nous appellerions de petits moments. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce dont je vous parle ce soir... Oui. Amen. Ce dont je parle à nous tous ce soir. Et vous savez, s'il y a quelqu'un dans la pièce qui n'en a pas besoin, vous pouvez me renvoyer votre témoignage parce que je serai simplement contente de me prêcher cela à moi-même. Chaque fois que j'enseigne sur l'amour, chaque fois que j'étudie à nouveau sur l'amour, ça me revigore et ça me rappelle vraiment que c'est une des choses les plus importantes que nous pouvons faire dans nos vies. Et ce n'est pas toujours dans les grandes choses. Souvent, c'est dans les petites, minuscules choses comme sourire à quelqu'un, dire bonjour ou dire à quelqu'un, vous savez, j'ai remarqué que vous êtes ici depuis plusieurs années. Je devine que vous travaillez vraiment dur. Vous savez, un jour j'étais dans les toilettes et j'ai vu une dame là qui vidait les poubelles et je l'avais vu plusieurs fois. Et donc, je lui ai donné de l'argent de mon porte-monnaie et j'ai juste dit, vous savez, je suis sûre que vous travaillez vraiment dur et que souvent vous ne recevez pas l'appréciation dont vous avez besoin. J'ai fourré l'argent dans sa main et suis sortie. Un peu plus tard, elle est venue me chercher dans le rayon des chaussures et me dire combien ça signifiait pour elle et combien c'était formidable. Et vous savez quoi, les gens sont blessés dans le monde et ils sont beaucoup plus blessés que vous ne pensez l'être. Peu importe combien nous sommes en souffrance ou peu importe combien ça a été dur, il y a toujours quelqu'un pour qui ça a été plus dur et quelqu'un qui est davantage en souffrance. Et juste par amour pour Dieu, nous devons sortir dans le monde et agir comme Jésus-Christ. Comment Jésus traitait-il ces gens quand il avait une rencontre avec eux ? Vous savez, nous parlons toujours de marcher dans les pas de Jésus. Eh bien, parfois nous devons étudier ces arrêts parce que Jésus s'arrêtait toujours pour les gens en souffrance. Ce n'était pas juste. Oui, il allait quelque part et il avait un but. mais quand quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, il était toujours là pour l'aider. Et vous savez, ça manque beaucoup dans notre société aujourd'hui et personne ne le fera si les chrétiens ne le font pas. Donc, nous devons cesser de crier notre chrétienté et sortir d'ici et le vivre afin que les gens puissent voir que nous avons quelque chose qui vaut le coup. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 14, 1 que nous devons rechercher cet amour, le rechercher, le désirer de toutes nos forces. C'est une des choses qui m'a aidée en étudiant la marche dans l'amour, probablement plus que toute autre chose. c'est de réaliser que c'est quelque chose que je dois faire volontairement et non pas attendre l'envie de le faire. Ce n'est pas quelque chose dont j'attends de vouloir le faire. C'est quelque chose que je fais. Ne priez pas juste Dieu de vous bénir. Priez que Dieu fasse de vous une bénédiction partout où vous allez. Et c'est bien de prier que Dieu vous bénisse. Tous les jours je dis, Dieu je te prie de me bénir et je te demande de faire de moi une bénédiction partout où je vais. Ne me laisse pas sortir dans le monde et agir comme si je n'avais pas de yeux et d'oreilles. Aide-moi à entendre ce que disent les gens. Aide-moi à voir leurs besoins et aide-moi à bien les combler. Ne priez pas que Dieu comble les besoins de quelqu'un si vous pouvez le faire et ne le voulez pas. Oh oh, je dois le répéter. Il n'est même pas nécessaire de prier que Dieu comble les besoins des gens si nous pouvons le faire et ne le voulons pas. Tu ne peux pas tout faire, c'est juste. Vous ne pouvez pas tout faire mais vous feriez mieux de ne pas faire rien. Il y a une différence entre penser que l'on doit tout faire et ne rien faire. Je ne peux sûrement pas tout faire pour tout le monde mais je refuse de ne rien faire pour personne. Amen. L'indifférence trouve une excuse mais l'amour trouve toujours une manière de faire. Nous avons tous notre petit sac d'excuses. Nous l'avons avec nous. Il est invisible. Vous ne le voyez pas comme quelque chose que vous faites mais nous en avons un sous la main et quand quelqu'un veut que nous fassions quelque chose que nous ne voulons pas, nous y mettons directement la main et nous, voyons voir, nous faisons, oh, voyons, ça va être trop difficile. Ou pourquoi pas, je ne connais personne d'autre qui fait cela. Bien, raison de plus pour le faire. Ou pourquoi pas, je n'ai jamais fait cela avant. Et j'adore ceci. J'ai trop de problèmes personnels de mon côté. J'ai trop de problèmes pour m'impliquer auprès de toi. Oui, voici une parole de Dieu, tu vas les garder aussi. Tu vas garder ces problèmes et en avoir un tas d'autres avec si tu ne commences pas à faire quelque chose pour les autres. La seule façon d'être délivrée est en aidant d'autres personnes. Si vous saviez combien je suis sérieuse, je vous le dis, je me moque du genre de problème que vous avez. Si vous ne détournez pas vos pensées de votre problème et vos pensées de vous-même et si vous n'arrêtez pas d'essayer de le résoudre, Dieu veut que vous entendiez ça. vous vous occupez de ses affaires et il s'occupe des vôtres. Vous m'entendez ? Vous vous occupez des affaires de Dieu et il va s'occuper des vôtres. Psaume 37, 3 dit « Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut. » Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut. J'aime ça. Ce n'est pas juste de faire confiance à Dieu. Pendant que vous faites confiance au Seigneur, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Peu importe à quel point vous souffrez, ne vous ratatinez pas dans un coin pour soigner vos blessures. Je veux dire, plus que jamais, tenez votre parole, tenez vos engagements, soyez une bénédiction pour les gens, gardez vos engagements en donnant, ne faites pas machine arrière quand vous souffrez. Allez-y, de toutes vos forces, Edith, je sais que c'est une attaque du diable et je sais comment le battre. Vous dominez le diable par le bien. Vous ne vainquez pas le diable en vous retirant du diable. Vous vainquez le diable en faisant le bien. Apprenons comment vivre pour aimer. Revêtez l'amour, dit la Bible. Revêtez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a plusieurs années, j'avais un rêve récurrent et je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il signifiait. Et je rêvais ce rêve vraiment souvent. Et quand un rêve revient encore et encore, vous vous demandez, y a-t-il plus ici que ce que je vois? Et le rêve que j'avais était que j'allais à des conférences comme celle-ci et mes vêtements n'étaient pas là et que je devais finalement aller prêcher en pyjama. Et j'étais vraiment embarrassée parce que je n'étais pas habillée correctement et je n'arrivais pas à l'heure. Et puis j'ai lu ce passage dans l'Apocalypse de rester éveillée et de se vêtir. Et j'ai pensé, quoi? Rester éveillée et se vêtir? Et puis, il y a d'autres écritures qui disent de se dépouiller du vieil homme et de se vêtir de compassion et de mettre les chaussures de paix et de revêtir la cuirasse de la justice. Et donc, j'ai réfléchi. Et puis, en Colossiens chapitre 3, il est écrit « Revêtez-vous de miséricorde, revêtez-vous de gentillesse et par-dessus tout cela, revêtez l'amour. » Finalement, j'ai reçu l'interprétation dans mon rêve. Dieu m'a dit, « Tu n'es pas vêtue correctement parce que tu ne marches pas dans l'amour. » Et donc, quand je venais au pupitre, j'avais un bon message, mais parce que je n'avais pas un feu brûlant, un feu chauffé au rouge d'amour dans ma vie quotidienne, bien que oui, j'avais un bon message et cette parole bénissait les gens, il n'y avait pas derrière la puissance nécessaire pour changer et transformer les vies car la seule façon d'avoir cette puissance et d'avoir cette onction est quand vous faites ce que Jésus vous demande de faire et c'est de marcher dans l'amour. Je voudrais que vous commenciez à saisir une lueur de comment vos vies pourraient changer, comment votre puissance grandirait si vous consacriez votre vie à marcher dans l'amour, vivre dans l'amour. V dans l'A. Très simple. Dès maintenant, je vais vivre dans l'amour. C'est mon nouveau slogan pour la vie. Je suis droguée du V dans l'A. Je suis une fanatique de V dans l'A. J'ai rejoint le club des V dans l'A. Je vis dans l'amour. Je ne vis pas pour manger. Je ne vis pas pour acheter. Je ne vis pas pour le vendredi. Je ne vis pas pour les vacances. Je vis pour aimer. Et après trois jours à faire ça, vous allez en avoir marre et dire, ben tu sais, donner ceci et faire cela et personne ne fait rien pour moi. Non, souvenez-vous le genre d'amour de Dieu. C'est de faire, c'est d'aimer les gens quand vous n'obtiendrez et rien en retour. Et puis, vous savez quoi ? Vous aurez toujours une récompense. Les sacrifices apportent toujours une récompense, mais cette récompense vient de Dieu. La pire erreur que nous puissions faire, c'est d'être bon pour les gens et ensuite furieux parce qu'ils ne sont pas bons envers nous. Croyez que Dieu va être bon avec vous. Oui, Dieu veut que nous soyons bénis. Oui, Il veut nous guérir. Oui, Il veut nous délivrer. Oui, Il veut nous promouvoir au travail. Oui, Il veut nous donner le désir de notre cœur. Mais la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de rester occupés avec les affaires de Dieu et de laisser Dieu s'occuper de vos affaires. Ok, j'aime, j'aime, j'aime ce passage de Corinthiens 5, 15. Et Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus par et pour eux-mêmes, mais par et pour celui qui est mort est revenu à la vie pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ est mort afin que nous n'ayons plus à vivre une vie égoïste centrée sur nous-mêmes où il n'y a personne d'autre que nous à l'intérieur. Il est mort afin que nous puissions être libérés de cette prison d'égoïsme et d'égocentrisme. Tant d'écritures merveilleuses. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Nous l'appelons la loi d'or. Quiconque parmi nous pourrait immédiatement changer nos vies juste en décidant. Vous savez quoi? Dieu aide-moi à traiter les autres chaque jour de la façon dont j'aimerais qu'on me traite. C'est simple. Un enfant peut le faire donner et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serrer, secouer et qui déborde. Galates 6, verset 10 dit « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous exprès le matin pour prendre un peu de temps et réfléchir. pour qui puis-je être une bénédiction? Avec qui est-ce que je vais être aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai que je peux leur donner? Qu'est-ce que je pourrais leur dire qui va les encourager? Bien, j'ai besoin d'une bénédiction. Vous savez quoi? Dieu va s'assurer que vous en ayez une si vous faites attention à être une bénédiction pour d'autres. Maintenant, si votre image de vous n'est pas correcte, servir les gens va être très difficile. Et vous savez, Jésus a lavé les pieds comme un exemple que nous devrions vouloir faire ce qui est nécessaire pour les gens. Et nous considérons le mot serviteur comme horrible aujourd'hui. Nous allons en parler en fait davantage ce week-end. Jésus s'appelait lui-même le serviteur et nous devons être désireux de servir les autres dans les petites choses. J'espère et je prie que c'est ce que je fais pour vous ce week-end. Je suis ici pour vous servir la parole de Dieu et pour vous aider. Mais maintenant, je m'attends à ce que vous le preniez et alliez faire la même chose pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous gagnons le monde. Ce n'est pas en laissant quelqu'un le faire pour nous, mais en prenant l'aide que Dieu nous donne et ensuite en voulant le donner à quelqu'un d'autre. Jésus l'avait les pieds, mais nous n'aurions pu faire cela si nous n'avions pas su qui il était. Laissez-moi juste dire ceci. Si nous avons une saine image de nous, nous sommes libres de l'égoïsme et nous sommes libres d'aimer, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter de ce que les gens pensent de nous ou de ce qu'ils disent de nous. Notre dignité ou notre valeur n'est plus liée à notre titre professionnel, donc ça n'a pas d'importance si nous lavons les carreaux ou l'entrée d'une entreprise tant que nous croyons de tout notre cœur que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions du mieux que nous pouvons. Ce que le monde pense de votre position n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est faites ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez. Et si c'est le cas, alors peu importe ce que le monde en pense. Amen. À quoi ressemble une saine image de soi? Voici comment penser. Je sais que Dieu m'a créé et qu'il m'aime inconditionnellement. Je sais que j'ai des fautes et des faiblesses et oui, je veux changer. Mais je crois que Dieu est en train de travailler dans ma vie et qu'il me change jour après jour. Pendant qu'il le fait, je peux m'apprécier et apprécier ma vie et je peux être une bénédiction pour les gens autour de moi. En dépit du fait que j'ai des fautes, j'ai aussi des forces. Je vais maximiser mes forces au lieu de me concentrer sur mes faiblesses. Je m'aime vraiment. Je n'aime pas tout ce que je fais et je veux changer, mais je m'aime vraiment. J'aime ce que Dieu a créé. Je ne veux pas ruiner la vie que Jésus est mort pour me donner en me rejetant moi-même. Ma valeur n'est pas fondée sur la façon dont les autres m'ont traité ou sur ce qu'ils pensent de moi ou sur ce qu'ils disent de moi. Elle est basée sur le fait que Dieu m'a créé et que Jésus est mort pour me racheter et qu'il m'aime vraiment et par conséquent, je m'aime vraiment et par conséquent, je peux aimer les autres à mon tour. Amen. 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 Bien, la chose la plus importante que nous pouvons faire dans le monde entier et c'est quelque chose qui met un sourire sur la face de Dieu, c'est d'apprendre comment marcher vraiment dans l'amour véritable. Et l'amour véritable ne consiste pas juste à parler, mais c'est des actes. Nous devons apprendre à faire le pas dans l'amour et influencer la vie des autres personnes par l'amour de Dieu. C'est le plus grand panneau publicitaire que nous pourrons jamais porter pour Jésus, c'est d'aimer les gens. La Bible dit au psaume 37,4 que même quand vous êtes dans des temps d'épreuve vous-même, vous devez faire confiance à Dieu et bien agir. Faites confiance à Dieu et mettez un sourire sur le visage de quelqu'un d'autre et votre délivrance va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada